C'est une forme de protestation que je trouve regrettable, mais je n'ai pas trouvé d'autres moyens pour alerter aujourd'hui. Je ne sais plus comment faire en fait. Comment ils vont être vraiment fatigués, rester assis sur la branche ? On est venus ici pour protester contre le projet autoroutier de l'A69, qui est un projet qui date d'il y a 30 ans, qui veut relier Castres et Toulouse avec une autoroute de 53 km. Là, on est en train de monter un micro pour pouvoir lui poser des questions, parce que sinon c'est un peu compliqué. Il est très haut dans le platane. C'est bon ! Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment un acte de désespoir, parce que je ne sais plus quoi faire pour faire comprendre que le végétal, en fait, il est en haut de la pyramide du vivant. Si on n'a pas tous ces arbres-là, eh bien on continuera à avoir des températures caniculaires sur la planète, et s'il fait chaud chaque été, c'est parce qu'on a de moins à moins d'arbres. Aujourd'hui, c'est 400 hectares de terre agricole qui vont être artificialisées, c'est 17 hectares d'espace boisé, et c'est des milliers d'arbres qui vont être abattus. J'étais là déjà il y a 4 ans, en 2019. C'est l'arbre que j'ai grimpé pour alerter déjà sur les dérives qui étaient faites aux arbres en 2019, et visiblement, en 4 ans, la boucle est bouclée, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est l'homme qui monte dans les arbres pour les défendre, pour essayer de sauver. Juste pour dire que c'est un combat essentiel, et en fait, tu me dis merci, mais c'est surtout nous qui devons te dire merci, parce que cette autoroute, c'est exactement les projets qu'il faut arrêter. Le vassaline est rentré. Il y a un médecin qui devrait intervenir prochainement, là on essaie de nous utiliser, disons, une ligne médicale, pour qu'il vienne un peu voir l'état de sa santé. Mais c'est quelqu'un de déterminer, déterminer, et je ne pense pas qu'il lâche, et c'est ça que ça nous inquiète beaucoup. C'est hyper courageux, parce qu'il joue sa peau, il joue ses neurones. Il est au-delà de 15 jours pour des idées, des idées qui sont vachement nobles, et dont 90% des gens se foutent complètement. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'avoir ce courage-là, d'avoir envie de faire ça, et puis il devrait plus se montrer peut-être. Je soutiens totalement sa démarche. Je pense que c'est un militantisme qui me parle, ça m'a l'air un petit peu d'exhibition, enfin, il est dans le ministère en plus. C'est qu'on le voit comme ça, on ne sait pas pourquoi il est là. Je me demandais pourquoi justement c'était barré. S'il veut vraiment être vu, ce n'est peut-être pas le meilleur endroit pour faire ça, parce que la peau, je n'ai pas vu. Je comprends que les gens soient désespérés et qu'ils aient envie de manifester. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça serve à grand-chose. C'est mal. C'est parti !